Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien et je suis très heureuse aujourd'hui de te faire cette vidéo. Le thème de cette vidéo portera sur l'épilation et plus particulièrement comment s'épiler soi-même comme une professionnelle à la maison. Si tu ne me connais pas, c'est Émilie, j'ai 22 ans et je suis passionnée par l'esthétique, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui portera sur l'épilation, comment s'épiler chez soi comme une professionnelle. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse regarder la suite de cette vidéo et surtout n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin parce que je vais te donner deux astuces que j'utilise en tant que professionnelle. C'est parti, on va pouvoir commencer. Moi je me suis fait des petites notes pour être la plus claire possible et vous donner le plus d'informations possibles et ne rien oublier. C'est parti avec la première question. Donc d'abord je vais vous présenter les appareils et leurs différentes utilisations. Donc j'ai tout d'abord trois appareils à vous présenter. Le premier appareil ça va être une cuve où l'on peut mettre des casseroles remplies de cire. Le deuxième appareil que je vais vous parler ça va être un roll-on où on met tout simplement des cartouches. Et le troisième appareil dont je vais vous parler ça va être une cuve où l'on peut mettre des galets, des petites billes de cire ou des blocs de cire. Ensuite en quatrième je vais vous parler d'une technique qui était au Moyen-Orient et qu'on trouve un petit peu en France mais vraiment pas beaucoup. Et c'est la technique de la cire au miel, la cire au sucre. Dans tous les instituts que j'ai travaillé on utilisait énormément les cuves de cire car on pouvait épiler avec de la cire pelable dedans. Donc comme je vous ai dit précédemment il y a deux types de cuves. Des cuves où l'on peut mettre directement un pot rempli de cire ou sinon une cuve où l'on peut mettre des galets, des pastilles ou des blocs de cire. Les avantages de cette cuve c'est qu'on peut mettre différents types de cire à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit on peut mettre de la cire galet, de la cire bille ou des blocs de cire à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment bien on peut vraiment mettre différents types de cire. Par contre en inconvénient je trouve que c'est des cuves qui sont très très chères surtout si vous achetez bien sûr les cuves professionnelles. Moi je vous conseille d'acheter ces types de cuves car moi je m'épile depuis des années avec. Ça fait à peu près même 5 ans que je les ai et elles sont toujours nickel et elles sont vraiment de qualité professionnelle. Ensuite les prix que je peux vous donner c'est de 80 euros environ. Donc c'est vrai que c'est assez cher mais comme je vous ai dit ça dure très très longtemps. Et vous avez aussi une garantie souvent de 1 an à 2 ans. Donc si vous avez un problème vous pouvez la ramener. En deuxième appareil que je vais vous parler. Donc c'est le Roll-On. Donc il est super bien car on va pouvoir insérer des cartouches pour épiler des zones plus larges du corps. Donc ça peut être les jambes, ça peut être les bras, ça peut être le dos. Moi je sais que j'ai déjà épilé mon copain au niveau de son dos parce que c'est une zone qui est très large. Donc ça va très vite, c'est très efficace. Le torse aussi. Et après moi je ne vous conseille pas du tout de vous épiler le maillot avec. Car c'est une zone qui est très sensible et vous pouvez vous faire très mal. Mais c'est l'un des appareils qui est le plus rapide pour s'épiler. Alors au niveau des avantages de cet appareil, c'est qu'il va être le plus petit des appareils. Donc ça c'est super car moi quand je partais en vacances et que j'avais besoin de m'épiler et de pas forcément bien sûr sortir le rasoir. En plus ce qui est bien, c'est que je vous mettrai ici, c'est qu'il existe des kits que vous pouvez acheter en grossiste esthétique ou sur internet ou n'importe. Des kits où vous retrouvez cet appareil avec tout ce qui est complémentaire pour pouvoir s'épiler avec. Donc ça soit les cartouches, les bandes de cire, le désinfectant, donc ça c'est génial. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il peut épiler, donc comme je vous ai dit, plusieurs grandes zones et vraiment plein de zones du corps. Et il est très rapide à manœuvrer. Donc moi il y avait plusieurs instituts où on lissait directement, on faisait les jambes, on ne se cassait pas la tête, on faisait les bras. Sauf si vraiment la personne avait des poils courts. Donc là, c'est ce que je vais vous parler. On utilise un autre type de cire et on utilise un autre type d'appareil. Là, je vais vous parler de l'appareil qui va avoir une ou plusieurs cuves, donc qui est super pratique pour s'épiler en continu car il y a deux thermostats. Donc moi j'utilise l'appareil Solac, je vous le mettrai ici et j'adore. Il est depuis des années, c'est même ma maman qui me l'a offert et puis ça doit faire peut-être 8 ans que je l'ai. Et il est génial, mais vraiment, car en fait vous pouvez directement mettre de la cire en galet. Donc là, vous ne pouvez pas mettre de peau dedans car il y a un peau intégré dans l'appareil. Donc vous n'embêtez pas, vous mettez la cire que vous voulez utiliser. Et si vous voulez régler le thermostat avec un petit peu plus faible et un peu plus chaud, vous pouvez vraiment adapter à votre guise. Donc c'est ce qui est génial. Ensuite, par contre, dans cet appareil, il faut utiliser de la cire pelable, donc de la cire qui va être beaucoup plus élastique. Et on va pouvoir s'en servir pour faire toutes les petites zones. Donc ça va être les aisselles, ça peut être la lèvre, les sourcils. Ça peut être, je ne sais pas, si vous épilez même la nuque, il y a des personnes qui s'épilent la nuque. Et après, on peut l'utiliser aussi pour le maillot. Et d'ailleurs, je conseille d'utiliser cette cire pour le maillot. Car si on l'a fait, comme je l'ai dit, avec le roll-on, ce n'est pas possible. Ça n'épile pas et vous faites vraiment très très mal. Le convénient de cet appareil, c'est qu'il ne va pas épiler sur les poils courts. C'est vraiment très difficile. On va avoir du mal et on risque de se faire mal. Si on épile, on continue à remettre de la cire et qu'on se réépile, qu'on remet de la cire et qu'on se réépile, ça va vraiment faire très très mal. Donc je ne vous conseille pas ce type d'appareil si vous avez des poils très courts et que vous voulez absolument vous épiler ultra régulièrement. De toute façon, quand on s'épile, il faut laisser un minimum de poils pour pouvoir les arracher correctement. Ensuite, je vais parler de la dernière cire. La dernière cire va être la cire orientale. Donc cette cire est une méthode naturelle et traditionnelle qui est venue du Moyen-Orient. Donc c'est une des cires que j'adore faire. C'est vrai que j'ai mis énormément de temps à la prendre, mais je l'ai prise toute seule. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors c'est une cire qui est un petit peu compliquée à faire. Il faut vraiment avoir la technique, car si on la chauffe trop, ça peut faire un caramel très dur. Elle ne peut pas s'épiler avec. Mais elle est vraiment super, car c'est une des cires où j'arrive à m'épiler le mieux les bras. Ça ne me fait moins mal et ça fait comme un gommage et ça épile super bien. La peau est satinée, c'est vraiment super. Donc pour cette technique, il faut husser du sucre, du miel et du jus de citron. Alors maintenant, on va parler de où se procurer ses appareils, le prix qu'ils coûtent et faire attention à la contrefaçon que je vois un petit peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc par rapport à la contrefaçon, faites très attention, car moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Instagram, j'ai vu une personne, enfin une influenceuse, qui présentait une marque qui s'appelait Mamie Régulis. Je m'en fiche, je préfère le dire, car il y a des personnes qui se font avoir. Et j'en ai déjà parlé à cette personne que justement, elle se faisait arnaquer. Déjà, ce sont des produits qui sont vendus beaucoup plus cher. C'est du dropshipping. Donc le dropshipping, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des produits qui sont achetés sur Aliexpress ou sur des sites chinois et qui sont revendus trois fois le prix, voire plus même des fois où j'exagère. Peut-être un petit peu. Mais souvent, ils se font une très très bonne marge. Donc il faut faire attention à par exemple la marque M**** que je vois beaucoup partout en ce moment et qui vend des produits qu'on trouve beaucoup moins cher sur Aliexpress, que j'ai moi-même. D'ailleurs, faites la recherche et tout simplement, ça ne vaut pas le coup, car c'est une cuve qui va vous lâcher sûrement au bout d'un an et de la cire de mauvaise qualité. Donc surtout de la cire achetée en Chine, elle peut avoir des produits allergisants si elle n'est pas fabriquée. Elle a le logo EU, je pense que c'est bien ça qu'on dit. Donc il faut faire attention des produits comme ça qui touchent au corps et surtout pour ne pas s'attraper des allergies et des problèmes de peau après, parce que ça peut aller beaucoup plus loin. Ce qui est bien aussi en grossisse esthétique, c'est que vous pouvez avoir une personne qui peut vous conseiller aussi. Donc souvent les personnes qui sont employées là-bas, c'est des personnes qui ont ou travaillé dans ce milieu-là et donc qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent vraiment vous indiquer le produit ou la cuve donc qui vous correspondrait selon vos besoins et votre budget. Donc ça c'est super. Vous pouvez aussi racheter sur des sites comme Vinted. Moi j'adore ce type de site parce que vous pouvez vraiment racheter des produits qui n'ont par exemple pas été trop utilisés. La personne la revend de suite après. Et vous pouvez demander aussi une preuve d'achat pour être sûr que c'est un réel produit, qu'il y a peut-être toujours la garantie et comme ça vous pouvez toujours faire des économies et avoir un appareil de qualité. Maintenant je vais vous parler du type de cire, le prix, où on peut les acheter, le type de cire qu'il faut acheter aussi selon la zone et votre sensibilité et la texture et la malléabilité. Donc il existe plusieurs types de cire. Il y en a par exemple qui ne sont plus d'actualité comme la cire recyclable. Alors ça c'est une cire qu'on a pris en esthétique dans notre formation. Mais c'est une cire qui n'existe plus du tout car elle n'était pas assez hygiénique et surtout c'est qu'elle n'était pas assez élastique. Et tout simplement ça ne se faisait plus car c'était trop contraignant de mettre de la cire, de la filtrer, de remettre de la cire. Enfin c'était trop encombrant. Donc c'est sûr que c'était peut-être plus écologique. Ça n'est pas la plus élastique donc elle fait un peu plus mal. Ensuite les plus répandues et celles que j'utilise. Donc il y a la cire pelable qui s'utilise sans bande et se présente de différentes façons. Donc vous pouvez la trouver en grain, en galet ou en cube. Il y a les cartouches de cire qui se mettent dans un roll-on. Il y en a plusieurs qui existent avec différents bouts. Vous avez des différents bouts, un petit qui fait maillot et sel mais je ne vous conseille pas car ce type de cire ça fait très mal et il faut savoir aussi bien l'utiliser. Et ensuite vous avez la grande partie qui s'utilise dans tous les instituts. Ça on en trouve partout pour s'épiler les bras et les jambes, les cuisses, le dos, toutes les grandes parties comme ça. Ensuite il y a la résine qui est une cire très épaisse donc qui se travaille avec une spatule en fer. Donc il faut faire très attention car la spatule en fer vous pouvez vous couper avec, vous pouvez vous faire très mal. Et en déposant la cire vous pouvez en mettre partout si vous ne savez pas l'utiliser. Et vous pouvez aussi faire des amas de cire quand vous appliquez plusieurs fois la cire et donc à l'arrachage vous pouvez faire des appels de sang ou des hématomes. Cette cire par contre marche très très bien sur les poils courts. Moi qui ai beaucoup de problèmes sur mes demi-jambes avec beaucoup de poils incarnés, c'est la cire que je préfère donc elle est géniale. Et donc elle s'arrache avec des bandes de cire. Après voilà, donc faites très attention si elle coule par terre, il faudra mettre beaucoup de solvant et bien gratter. Ensuite il existe la cire pelable donc la cire sans bande, elle est très élastique, c'est l'une de mes préférées pour utiliser sous les aisselles au niveau du visage et au niveau du maillot. Elle fait beaucoup moins mal et elle permet de s'enlever rapidement avec les mains, avec moins de douleur. Ensuite je vais vous parler de mes conseils de cire selon les endroits et mon expérience en institut. Donc pour les zones au niveau du visage qui sont très fragiles et sensibles, je vous conseille la cire pelable car c'est une cire où on va pouvoir bien gérer la température comme les autres. Mais celle-là quand vous allez la prélever, moi ce que je fais souvent avec ma spatule en bois, c'est que je souffle bien avant pendant 5 secondes pour l'appliquer. Donc ça c'est super. Donc vu qu'elle va être plus élastique, donc ça je l'ai répété mille fois, elle va être beaucoup moins mal, on va pouvoir beaucoup mieux la travailler, beaucoup moins douloureuse et elle va sécher très rapidement pour l'enlever et on n'a pas besoin de bande de cire. Les grosses parties du corps, les jambes, les fesses et les bras, je te conseille d'utiliser le roll-on ou la résine. Le roll-on si tu vas aller vite et que tu n'as pas de problème particulier et la résine si tu as des poils assez incarnés, que tu veux que ça soit une épilation nickel. Par contre fais attention car il faut vraiment savoir la manier avant. Maintenant, te parler des accessoires, du prix et où on peut les acheter. Donc pour t'épiler, il faudra aussi des accessoires. Tu ne peux pas acheter que des cuves ou que de la cire. Il faudra aussi que tu te munisses d'une pince à épiler aussi car il faut vraiment parfaire ton épilation, des petits bâtonnets en bois pour le corps ou le visage et une spatule en fer pour faire la résine. Il faudra aussi bien sûr des bandes de cire. Ensuite, il faudra aussi un pot vide si tu as acheté une cuve où tu peux utiliser des peaux de cire qui sont déjà remplies ou qui ne sont pas remplies où justement tu pourras mettre les cires que tu visais dans ton peau vide. Il te faut aussi du désinfectant car il faut absolument te désinfecter que ce soit les mains ou tous les appareils que tu utilises pour ne pas t'apporter de microbes. Surtout si tu te coupes ou tu te fais un petit peu mal, les microbes peuvent rentrer. Donc il faut vraiment que tu te désinfectes correctement. Ensuite, le talc. Alors le talc, ce n'est pas obligatoire mais c'est vraiment très bien si tu stresses pendant l'épilation et du coup tu produis beaucoup de sueur, tu as la peau très humide. Donc moi le talc, j'en tartinais, j'en mettais énormément car ça permet d'absorber toute l'humidité et de bien épiler et donc faire moins mal. Car si ta peau est très humide et que tu épiles par-dessus, la cire peut glisser et donc tu peux te faire mal en t'épilant. Il faut aussi du solvant car il faut nettoyer ensuite ta machine de la cire que tu as pu mettre dessus ou le sol si tu as mis quelques bouts de cire par terre. Ensuite, je te conseille d'avoir un miroir car si tu t'appelles, un miroir grossissant car si tu t'épiles les sourcils, ça va être plus pratique de voir tous les poils qui sont en dessous, au milieu ou par exemple au niveau de la lèvre et aussi si tu veux t'épiler le maillot toute seule vu qu'on l'est contorsionné dans tous les sens et que ça sera plus pratique pour toi. Je te conseille aussi si tu as une douillette d'acheter un gel apaisant pilo-redresseur et qui va être mentholé. Donc ça va être un gel qui va être mentholé donc ça va faire un effet très frais et qui va avoir cet effet pilo-redresseur, pilo-redresseur c'est-à-dire tout simplement que tes poils vont se redresser et à l'arrachage ça va être beaucoup plus pratique pour les enlever. Je te conseille aussi d'acheter une crème après épilation comme ça elle va t'apaiser une crème qui va être apaisante comme ça elle va enlever tous les résidus de cire et sinon je te conseille d'acheter une huile ou alors tout simplement tu peux si tu as déjà une huile de coco chez toi tu peux utiliser ce type d'huile ça va très bien faire fondre le reste de cire et ça va t'enlever cet aspect collant à la fin de ton épilation. C'est parti pour te donner les astuces que je t'avais promis en début de vidéo donc je vais pouvoir te les révéler. La première astuce que je vais te donner elle est un petit peu contradictoire avec toute la vidéo qu'on vient de voir mais c'est tout simplement si tu as des problèmes de peau des problèmes de poils incarnés sur tes demi-jambes je te conseille de te les raser. Alors pourquoi se les raser ? Moi c'est vrai que quand mon professeur c'est son professeur qui m'a donné cette astuce m'a dit ça j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit ça fait des années que je m'épile pourquoi maintenant je vais sortir le rasoir est-ce que c'est une blague ? Et elle m'a dit non mais en fait quand on s'épile le poil s'affaiblit et devient beaucoup plus fin donc malheureusement des fois il n'arrive pas à passer la barrière de la peau et il reste coincé et il peut aussi faire des poils incarnés et si tu rases de temps en temps je dis bien de temps en temps et que les demi-jambes ça va un peu plus fortifier le poil il va pouvoir re-rentrer et sortir correctement de la peau et il va pouvoir se faire arracher correctement donc je te conseille de le faire que sur les demi-jambes et surtout pas sur le maillot ça marche pas pour le maillot ça marche que pour les demi-jambes parce que si tu fais sur le maillot alors là les poils ils vont être encore plus drus et là pour le coup ça ne va rien changer par rapport à tes poils incarnés ensuite la deuxième visée de l'alcool alors ça peut être de l'alcool 70 ou 90 que tu habibes un bib sur un coton et que tu le déposes pendant à peu près 5 minutes sur ton poil incarné tu fais ça jusqu'à ce que ton bouton disparaisse et tu n'hésites pas mais vers la fin quand tu vois que ton poil est en train de sortir à l'enlever avec une pince à épiler pour qu'il soit libéré sinon si tu ne veux pas le faire comme ça il existe chez Body Minute des petits roll-on que je vais te montrer ici et que tu utilises tout le temps et moi je l'ai et franchement c'est pas mal ça n'est pas révolutionnaire mais ça aide et ainsi c'est d'utiliser une spatule une spatule qui s'utilise normalement pour du placo si je ne me trompe pas et ça va être une petite spatule en fer et qui va t'aider pour enlever avec le solvant très rapidement toutes les petites résidus qui sont tombées par terre de cire alors ça c'est génial moi je l'ai acheté aussi une chez moi ça coûte vraiment pas cher ça doit coûter 8 euros et en fait vous pouvez gratter très très vite parce que c'est vrai que nous quand on avait beaucoup de clientes qu'il fallait aller très vite et qu'entre deux clientes il faut nettoyer la cabine je vous dis qu'on n'a pas 10 minutes on a 2 minutes et avec cette raclette ça permet d'aller très vite et de tout gratter d'un coup voilà j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai adoré la faire car c'est mon métier c'est ma passion et j'aime vous transmettre toutes mes astuces et tout mon savoir surtout n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait et à liker ma vidéo ça me ferait super plaisir car je vais faire d'autres épisodes de ce type là pour t'apprendre à t'épiler toi même correctement et comme une professionnelle au revoir